Ça vous tente un petit jeu ? Le but, vieillir en bonne santé. Vous êtes le héros, et moi, une sorte de soutien pour y parvenir. Vous commencez. La carte vieillissement ajoute son grain de sel dans votre partie. Au fil des tours, elles usent vos cellules, qui peuvent alors déréguler de nombreux processus essentiels, comme l'inflammation ou le processus oxydatif. Cela peut entraîner de nombreux problèmes de santé. Vous n'êtes pas épargné. Comme plus de 10 millions de joueurs en France, vous piochez la carte arthrose. Votre cartilage est dégradé. Vous souffrez et vous poursuivez la partie avec le malus perte de mobilité. Plus compliqué de gagner maintenant. Mais c'est là que j'interviens. Je pose ma carte. Nos scientifiques ont du talent. Et je cherche des bonus naturels pour vous aider dans cette partie. Dans la nature, plusieurs choix possibles. Les animaux, les plantes ou encore les micro-organismes. Et ce sont ces derniers qui m'intéressent. Mais comme le choix est large et que je n'ai que 3 ans devant moi, je m'intéresse à ceux que l'on consomme régulièrement. Et en tant qu'auvergnate, un peu fière, j'ai choisi les micro-organismes des fromages ou les crus. Ils transforment le lait, influencent le goût, l'aspect, la texture des fromages. Et s'ils avaient d'autres pouvoirs ? Si les fromages étaient plus que de simples aliments et pouvaient être de vrais bonus pour votre partie de jeu. Comment étudier l'effet de mes fromages sur votre carte arthrose ? À l'aide d'organismes modèles. En gros, des organismes qui nous ressemblent et qui me permettent d'étudier des processus qui vous concernent, sans avoir à vous charcuter. Ici, j'utilise Cénorhabditis elegans. C'est le nom très long d'un verre très petit, à peine un millimètre. Mais ce n'est pas la taille qui compte. Ce sont les 60% de protéines que nous avons en commun et notre système immunitaire assez similaire. Mais surtout, son jeu, comme le vôtre, ont des cartes en commun. Lui aussi est sujet au vieillissement, à une usure de ses cellules ou à une perte de mobilité avec l'âge. Alors j'étudie notamment l'effet de mes fromages sur ces processus. Et votre cartilage dans tout ça ? J'utilise cette fois les cellules du cartilage en culture. Je mime l'arthrose et je regarde si mes fromages sont capables de protéger mes cellules en limitant notamment l'inflammation et le processus oxydatif. Vous savez quoi ? J'ai découvert certains pouvoirs encore insoupçonnés de mes fromages au lait cru. Bonne nouvelle, non ? Demain, ils pourraient bien nous aider à vieillir en bonne santé. Alors, malgré cette carte vieillissement qui fait des siennes, évitez autant que possible les mauvaises pioches et comptez sur moi pour ajouter un peu, ok, beaucoup de fromage dans ce beau jeu qu'est la vie. Merci. 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 Merci.